Cette capsule est une introduction à l'outil plan de cours. L'utilisation précise des fonctionnalités est explorée dans d'autres capsules. Pour mieux illustrer notre propos, nous avons choisi un plan de cours qui a déjà du contenu. L'interface se présente ainsi. A gauche, le menu des outils. Le plan de cours est sélectionné. Dans le plan de cours lui-même, il y a trois parties. Le menu du cours contient les sections du plan de cours. A droite, la zone d'édition affiche le contenu de chaque section. En haut de la page se trouvent des fonctionnalités générales pour tout le plan de cours, comme la publication ou l'enregistrement. Le menu du cours. A l'intérieur de ces sections, l'enseignant peut ajouter de nombreux types de contenus pour personnaliser son plan de cours selon les besoins du cours. La section présentation du cours contient la description du cours, les objectifs d'apprentissage et les approches pédagogiques. La section coordonnées permet d'afficher les coordonnées de personnes ressources pour les étudiants, enseignants, secrétaires, stagiaires, etc. La section matériel pédagogique permet de mettre les références des ressources utilisées dans le cours. La section évaluation permet de décrire les activités d'évaluation, en précisant le type d'évaluation, la pondération, la date, etc. Enfin, la section organisation du cours permet de décrire le déroulement et la séquence temporelle du cours. Ici, elle affiche les contenus des séances 1 à 12. Dans cet exemple, les séances sont regroupées en blocs thématiques. Ainsi, les séances 1 et 2 forment les principes de base du marketing. Utiliser des regroupements est pertinent si votre cours peut être divisé en grands thèmes. C'est cependant une option facultative. Pour illustrer le contenu d'une séance, voici la séance 3. Vous remarquerez qu'il y a une description de la séance, des documents. On peut aussi y mettre des liens vers un des outils de zone cours 2, par exemple, remise de travaux. Pour ajouter un contenu dans une section du plan de cours, cliquez sur le nom de la section. Par exemple ici, matériel pédagogique. Les contenus déjà ajoutés s'affichent dans l'espace édition. Pour ajouter d'autres contenus, cliquez sur ajouter. Dans le menu déroulant, vous trouvez les types de contenus qui peuvent être ajoutés dans cette section. Texte, documents, hyperliens, références bibliographiques. Des explications plus détaillées sur cette fonctionnalité se trouvent dans une autre capsule. Cliquez sur la petite flèche entre les deux espaces pour agrandir l'espace d'édition. Cliquez à nouveau sur la flèche pour afficher le menu du cours. Passons maintenant à la barre de fonction en haut de la page. Le bouton accueil ramène à la page d'accueil du plan de cours, dans laquelle par défaut, présentation du cours est sélectionnée. Affichage permet à l'enseignant d'afficher tous les éléments de toutes les sections ou d'afficher les nouveautés depuis une date choisie. Les nouveaux éléments sont alors surlignés en jaune. Le bouton enregistrer vous rappelle qu'il faut enregistrer les modifications apportées au plan de cours. Une sauvegarde automatique cependant a lieu toutes les 5 minutes. Avec l'aperçu, vous pouvez voir votre plan de cours comme ceux que verront vos étudiants, la communauté HEC, c'est-à-dire tous ceux qui ont un matricule, ou le grand public, c'est-à-dire tous les internautes. Lorsque vous ajoutez des contenus, vous pouvez définir quel sera votre niveau de diffusion. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier que le niveau de diffusion est celui que vous souhaitez. Par défaut, il est recommandé que la description du cours, les objectifs, les modalités d'évaluation ainsi que le déroulement des séances soient visibles au grand public, les documents à la communauté HEC, et les liens vers les autres outils de zone cours 2 seulement aux étudiants inscrits. Il est cependant possible de modifier ce niveau de diffusion. N'oubliez pas de publier votre plan de cours, il n'y a pas de publication automatique. Avant publication, vos modifications sont invisibles par les étudiants. Une fois publié, le nouveau plan de cours est immédiatement visible. Il est cependant possible de le dépublier grâce au gestionnaire de plan de cours. Enfin, Imprimer vous permet d'imprimer votre plan de cours en version en édition, ou en version publiée.